donc le contexte vous l'avez résumé il s'agissait de réaliser des mesures dans des anthropos logistiques mais pourquoi dans les anthropos logistiques c'est un lieu où on a des arrivages quotidiens journalier de conteneurs chargés de produits neufs comme cela a été dit plusieurs fois ces produits neufs également là ça a été répété ils ont des émissions de produits chimiques comme il n'y a pas de maîtrise de la température dans les loupes des anthropos logistiques on peut avoir en période estivale par exemple de plus fortes émissions de plus fort dégazage de ces produits chimiques contenus dans les produits on y trouve également plusieurs types de métiers et là vous verrez pourquoi ça nous a intéressé de faire la différence entre ces différents métiers donc le métier de dépoteur celui qui va décharger le conteneur le métier de préparateur de commande qui lui évolue dans l'entièreté du 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 de l'anthropo logistique et des agents administratifs qui circulent également ce sont des locaux considérés comme une pollution non spécifique donc l'état des lieux c'est qu'il ya une méconnaissance de l'exposition de ces salariés aux risques chimiques et donc une étude INRS et de la CARSAT a été menée conjointement pour établir un état des lieux avoir des connaissances et en particulier sur la facette portuaire de la zone de Marseille donc nous avons investigué et instrumenté divers entrepôts donc un entrepôt de pneumatique comme vous l'avez précisé en période hivernale deux entrepôts d'articles de décoration de la maison et de meubles qui présentent la différence par rapport aux pneus d'être emballés pour la plupart et en période estivale deux entrepôts concernant des articles de maison, du jardin, des éléments de décoration et de l'aménagement Alors, quelles mesures avons-nous réalisées ? Donc des prélèvements d'air dans différents endroits de l'entrepôt pour des analyses chimiques essentiellement nous avons ciblé les COV parmi lesquels le formaldéhyde et le toluène qui sont nos traceurs s'il y avait lieu, comme cela a été précisé ce matin par des intervenants on peut rechercher parmi les COV d'autres molécules polluantes des prélèvements en temps réel, parce qu'il est apparu et nous y reviendrons une problématique poussière qui permettent de mesurer l'impact d'événements spécifiques et effectivement de voir s'il y a une problématique liée à ces matériaux, à ces poussières et enfin, des prélèvements d'air au niveau des voies respiratoires des salariés nous avons équipé ces salariés de dispositifs de prélèvement pour connaître l'impact de leurs tâches de travail qui peuvent être différentes selon leur métier Sur l'entreposage de pneumatiques, comme vous l'avez dit, c'est sur le questionnement des salariés et de la direction d'un entrepôt spécialisé que nous sommes intervenus en premier lieu le caoutchouc des pneus est supposé contenir des nitrosamines les nitrosamines sont une famille de molécules qui interviennent dans la fabrication des articles en caoutchouc c'est une odeur prenante qu'on a généralement dans ces entrepôts quand on a des pneus, un peu celle qu'on va retrouver dans les grandes surfaces automobiles que tout un chacun a pu respirer lorsqu'il se rend dans le rayon pneu donc nous avons recherché ces polluants et nous avons instrumenté 5 points de mesure donc 2 en points de zone d'entreposage dans les cellules les points 1 et 2 que vous voyez sur le petit diagramme en haut à droite une zone évidemment au contact du dépotage du conteneur une zone spécifique où on va monter les pneus sur jantes pour certaines demandes particulières des clients et est-ce que les manipulations peuvent avoir un effet spécifique sur les émissions et enfin un point de mesure dans un bureau qui présente la particularité d'être un bungalow de type chantier fermé et est-ce qu'il n'y a pas un effet de confinement dans ce bureau donc voilà les principaux résultats qu'on peut en présenter à l'heure actuelle vous voyez la ligne COVtoto qui apparaît en rouge en dernier effectivement il y a de fortes émissions essentiellement dans les points 1 et 2 donc qui sont les points je le rappelle qui ont été instrumentés dans l'entrepôt lui-même et également le point correspondant évidemment à la proximité du conteneur il apparaît une problématique de poussière spécifiquement dans le bureau confiné donc est-ce qu'il n'y a pas une accumulation due au confinement parce que bien évidemment ce bureau est ouvert et fermé plusieurs fois par jour mais du fait qu'il ne soit pas ventilé est-ce qu'il n'y a pas un effet de confinement et donc vous voyez que les concentrations en poussière sont particulièrement plus importantes dans ce bureau alors que la problématique essentielle pour le reste est celle des COV un focus particulier sur l'AN nitrosomorpholine qui est une des nitrosamines que nous avons mesurées on voit très bien que les concentrations sont extrêmement faibles puisqu'on est à 0,02 microgrammes par mètre cube la seule valeur de référence que nous ayons en Europe c'est celle émise par l'Allemagne qui est de 2,5 microgrammes par mètre cube donc la différence entre le ressenti des salariés et les mesures que nous avons faites et ses résultats relativement faibles peut s'expliquer aussi par le seuil de détection olfactif que les humains ont qui bien souvent sont bien plus bas que les seuils autorisés pour différents polluants dans les entrepôts de mobiliers et d'objets de décoration là où également dans les entrepôts investigués et instrumentés en hiver en bleu nous avons une problématique de COV totaux mais bien moins importante que dans l'entreposage de pneus en période estivale pour l'entrepeu 3 on peut remarquer que les émissions sont plus importantes donc là on peut dégager deux faits marquants est-ce qu'il n'y a pas un effet de confinement dû à l'emballage ? cela a déjà été évoqué ce matin et est-ce que évidemment la période estivale avec les températures n'influe pas sur le dégazage de ces différents équipements contenus dans les conteneurs ? ensuite nous avons réalisé des mesures sur salariés puisque ce sont les tâches de travail qui nous intéressent nous avons mesuré donc les pollutions sur un salarié qui travaille dans la zone de déchargement à proximité des conteneurs un salarié qui travaille dans l'intégralité de l'entrepôt et effectue les préparations de commandes et un salarié qui lui dépote directement le conteneur nous voyons que c'est le salarié qui est exposé au COV en majorité c'est celui qui évidemment va dépoter le conteneur les deux autres mesures font état de pollution mais néanmoins il y a une nette différence entre la personne dans le conteneur et les autres salariés ensuite nous avons fait des mesures sur opérateur également afin de mesurer la différence entre le préparateur et le dépoteur et il apparaît clairement sur les deux graphiques que l'on voit en bleu le graphique correspondant aux mesures faites sur le dépoteur on voit très bien les pics correspondant à chaque fois à l'entrée du dépoteur dans le conteneur puis à sa sortie on voit également qu'au fur et à mesure bien évidemment que le conteneur se vide les expositions sont de moins en moins prononcées mais en tout état de cause elles restent bien supérieures à celui du préparateur qui est la ligne jaune qui correspond par rapport à la ligne bleue presque à un bruit de fond la problématique poussière donc que nous avions mesuré auparavant et pour laquelle nous nous sommes posés des questions sur l'accumulation de poussière qu'il est évident à remarquer sur les cartons qui sont entreposés donc nous avons disposé un dispositif de mesure à l'entrée du conteneur à point fixe c'est l'objet que l'on voit entouré d'un cercle dans la photo en bas à gauche au fur et à mesure que le salarié entre dans le conteneur on voit des pics correspondant à la sortie et au passage près du détecteur ce sont les pics et à chaque fois qu'il va entrer de plus en plus loin dans le conteneur parce que bien évidemment il le vide on voit que les pics diminuent la concentration générale également mais c'est parce que tout simplement le détecteur est placé à l'entrée du conteneur et ne suit pas le salarié jusqu'au fond donc ce à quoi il peut être exposé au fond du conteneur n'est pas vraiment mesuré par ce détecteur placé à l'entrée qu'est-ce que l'on peut dire en synthèse ? alors bien évidemment il s'agit d'une étude en cours il y a d'autres lieux, d'autres entrepôts à instrumenter et cela donnera une meilleure vision de la pollution dans ces entrepôts mais on peut en dégager des premiers points marquants la disparité des mesures en fonction des biens entreposés l'exemple le plus frappant c'est celui des pneumatiques vis-à-vis du mobilier et de la décoration parce que là on a certainement un effet dû à l'emballage les pneus ne sont jamais emballés le grand volume des entrepôts peut également jouer puisque avec un grand volume on a une dilution des COV donc les concentrations mesurées sont moins importantes et enfin pour ce qui nous intéresse également vis-à-vis des tâches de travail on remarque la différence entre le métier de dépoteur celui qui entre et sort du conteneur et déballe les marchandises vis-à-vis de celui qui prépare les marchandises et circule dans le reste de l'entrepôt et enfin nous avons mis en évidence une problématique poussière qui n'est pas à négliger pour ce qui est de la prévention l'étape d'après elles sont essentiellement basées sur la ventilation et c'est un exposé que nous aurons un peu plus tard je vous remercie